Qu'est-ce que l'on définit l'agglomine ? Donc, il provient de l'air. Donc, chaque fois qu'il y a une dégradation importante des globules rouges, automatiquement, il va y avoir beaucoup de biloribines synthétisées. Il est responsable, en pathologie, de quels symptômes ? L'abibibine est responsable de la coloration jaune d'étiquements et les muqueurs emparent une coloration jaune. Alors, son métabolisme est intéressant pour élucider et comprendre l'hygthère et la physiopathologie de l'hygthère. Voilà, donc, comment on obtient l'abibibine ? Ça commence toujours par une destruction des globules rouges sénescentes, c'est-à-dire qui ont vécu aux alentours de 120 jours. On obtient donc la globule et l'air. Ça se passe où, généralement ? Ce phénomène-là, c'est-à-dire dans le sang ? Dans le sang ? Dans le sang, c'est-à-dire dans les macrophages, c'est-à-dire dans le système réticulo-endothérial, contenu dans la rate, en grande quantité, dans la moelle osseuse et dans le foie, essentiel. Donc, ce sont les macrophages contenus dans ce système réticulo-endothérial qui capent ces globules rouges sénescentes, donc, internalisation, phagocytose, et par l'hème oxygénase, généralement, on détruit l'hème, mais on détruit aussi la globine, donc, qui va nous donner des acides amyriques. On obtient l'hème, qui, en présence de l'hème oxygénase, regardez bien, c'est l'hème oxygénase, l'hème oxygénase. Donc, va dégrader tout ça pour nous donner un élément verdâtre, et ce mot biliverdine. D'accord ? C'est biliverdine, donc, une sorte d'oxydation de l'hème. On libère le fer aussi, comme vous le voyez là, sous forme de, de plus. Donc, de l'oxygène, les nécessaires, et trois, un ADPH, qui sont nécessaires. C'est-à-dire, c'est une oxydation. On a dit qu'un ADPH qui est réducteur, on obtient une réduction, en batterie avec l'oxygène, trois, l'oxydation. Regardez bien, donc, on libère, on utilise de l'oxygène, mais en même temps du ADPH, parce que les hydrogènes ne vont pas être fixés sur la biliverdine. Les hydrogènes vont être fixés sur l'eau. C'est de l'eau qui va être formée. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout cette oxydation, qu'on appelle, donc, une oxydation de l'hème, qui va nous donner un composé verdâtre, et ce mot biliverdine. Cette biliverdine, c'est elle, qui est le précurseur de la bilirubie. Par quels moyens ? C'est une réductase, cette fois-ci. On va réduire la biliverdine, qui était verdâtre, et qui devient jaune. Et voilà la structure de la bilirubie. Qu'est-ce que vous constatez dans cette structure ? Dis-moi, on garde les quatre noyaux, je crois, c'est moi qui m'appelle les quatre noyaux. On a dit un tétrapyrolique. Il veut dire un noyau pyrol. C'est un pyrol. C'est un pyrol. Mais regardez ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, la bilirubie est un acide. Un acide. Il a deux fonctions acides que vous avez là. Il a deux fonctions acides. Et là, c'est la bilirubie, qu'on appelle la bilirubie libre. Parce que les deux fonctions acides sont libres. Et habituellement, ce composé n'est pas hydrosolute. Il n'est pas hydrosolute. Donc, est-ce qu'il peut être transporté dans le sang tout seul ? Non. Donc, il faut trouver un transporteur pour être véhiculé vers l'organe qui va le prendre en charge. Mais c'est une molécule qui est lipophile. Lipophile, c'est-à-dire, donc, elle aime les lipides. Est-ce qu'il y a des fonctions acides qui sont hydrophobes ? Mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de fonctions acides. Mais j'ai fait un problème. J'ai fait un élément hydrophobe. C'est hydrophobe. C'est hydrophobe. Celui-là hydrophobe. Celui-là, j'ai fait un peu de fonctions hydrophobes. Pourquoi on peut dire que l'hypopophile n'est pas hydrophile ? Quand j'ai un élément hydrophobe, par exemple, il y a un élément hydrophobe. Donc, vous allez avoir un élément hydrophile. D'accord ? Voilà. Donc, on a produit cet élément qui est lipophile et qui n'est pas hydrosoluble et on voudrait le transporter vers l'organe qui va le prendre en charge une fois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le transporter. Donc, le transport dans le sang se fait lié à l'albumine. Dans le sang, il va être transporté lié à l'albumine. Il y a des bilirubines non conjuguées qu'on appelle le bilirubine lié. Par la suite, cet élément va être transporté vers le foie qui est l'organe qui va le prendre en charge pour l'éliminer. Ce élément, la bilirubine, est un déchet métabolique. On ne va pas l'utiliser à des fins énergétiques ou à autre chose, pour le stockage. Donc, il doit être éliminé. Le foie se charge de cette élimination. D'accord ? Donc, ça nécessite quoi ? Pour l'éliminer, ce produit dangereux. Donc, il faut premièrement une captation. Donc, il faut le capter. Le métaboliser à l'intérieur de l'album. L'excréter. Donc, ces trois étapes nécessitent l'intervention de plusieurs éléments, plusieurs protéines, et ainsi de suite. Nous allons les voir. Donc, vous voyez bien que c'est le foie qui va se charger de l'élimination de ce produit dangereux. Voilà. Donc, dans le foie... On va attendre pour la captation par la suite. Dans le foie, cet élément, l'hypophile, va être transformé en un élément qui est... comment ? Hydrosoluble. Pour le transformer en composé hydrosoluble, il faut occuper ces deux fonctions acides que nous avons vues tout à l'heure par deux molécules qui sont très hydrophiles, ou l'acide glycoronique. Acide glycoronique. Cette réaction s'appelle une réaction de conjugaison, glucurino-conjugaison. Ça nécessite une enzyme qui s'appelle la glucuronile transferase. Glucuronile transferase. Acide glycoronique activé par l'UDP. Activé par l'UDP. Et on obtient une molécule de bilirubine dit conjuguée. Dit conjuguée. Et c'est la forme majoritaire. Qu'est-ce que c'est monoconjugué? Monoconjugué. On peut avoir le monoconjugué. Monoconjugué. Mais la forme majoritaire c'est dit conjugué. Une fois il est conjugué, il devient hydrosoluble et son évacuation et son excrétion devient facile. Et on l'élimine dans la bile. Il va être éliminé dans la bile. La sécrétion donc il va y avoir traversé de la membrane hépatocytaire et regagner la bile sous forme d'y conjuguée d'y conjuguée dans l'intestin. dans l'intestin il y a des bactéries comme vous le savez bien. Ces bactéries vont se charger de cette bile rubine d'y conjuguée pour l'hydrolyser d'une part l'hydrolyser ou l'hydrolyser l'hydrolyser et par la suite il va y avoir donc une modification de la molécule pour obtenir des composés décomposés décomposés qui sont des pigments biliaires disons la l'urobilinogène ensuite le stercobilinogène ou bas de stercobiline regardez bien l'irubine conjuguée présence de bactéries des glucuronidases c'est-à-dire des hydrolases qui vont hydrolyser la liaison entre la fonction acide et l'acide glucuronidale on obtient deux glucuronates et on obtient la bilirubine de nouveau qui est le lipre cette bilirubine va être transformée en stercobilinogène et l'irobilogène donc et on trouvera donc le stercobiline dans les selles et l'irobiline surtout dans les urines et nous allons voir comment ça va se passer voilà donc 10 glucuronides c'est toujours donc ce qu'on vient de voir je n'ai pas parlé de la captation mais retournez donc il y a deux étapes fondamentales donc il faut connaître on a la captation la captation nécessite toujours un transporteur le transporteur donc va capter la bilirubine avec la bilirubine bien sûr puisqu'il est transporté par l'albumine et ce sont des transporteurs qui ne sont pas très spécifiques de la bilirubine ces transporteurs qui vont capter ne sont pas donc des récepteurs très spécifiques de la bilirubine parce qu'ils peuvent capter d'autres médicaments par exemple des zénobiotiques et donc l'incorporer et l'internaliser et par la suite il va y avoir une bilirubine conjugaison comme pour la bilirubine donc il faut des transporteurs et donc ceci nécessite une internalisation et par la suite libération de cette bilirubine ensuite conjugaison donc ça nécessite des transporteurs d'accord dans la l'excretion dans l'excretion il y a également des protéines qui se chargent de cette excretion la bilirubine ne peut pas traverser directement donc cette barrière entre l'hépatocyte et la biline il faut une protéine spécifique également donc et qui va prendre en charge la bilirubine conjuguée et la transférer vers les canalités biliennes et lorsqu'il y a un déficit au niveau de ce transporteur il y a des pathologies que vous connaissez bien surtout chez les enfants il y a un déficit donc il va y avoir un hyper à bilirubine conjuguée prédominant et cette pathologie je trouve la grande du bain Johnson Johnson c'est une maladie saisière la maladie de Dubin Johnson aux femmes en maladie aux femmes en maladie de Rotor tous les deux le problème c'est un déficit d'excrétion parce qu'il y a un déficit et une mutation au niveau de cette protéine transmembranaire qui se charge de l'excrétion de la bilirubine il y a d'autres pathologies exemple la pathologie de Griegler Najat où est le problème la glucuronique transférèse est déficitaire et c'est un déficit complet qui est un déficit qui est léger donc là le syndrome de la maladie du Gildin tout ça donc il a des conséquences comme vous le voyez sur cette particulière question